Un match intéressant au Stade de l'Aube entre 3, 3ème de Domino's League 2 face à Ajaccio, le 4ème. Deux points d'écart entre les deux équipes, solides et efficaces. Tels seraient les qualificatifs pour les Troyens, vainqueurs de leurs trois dernières rencontres sur le score de 1 à 0 à Sochaux, contre Rodez et à Guingamp dernièrement. L'ACA pour sa part a raté la passe de 3 succès de rang en s'inclinant à François Coty le week-end dernier face à Lens. C'était la première défaite depuis 11 matchs pour les Corses qui veulent rebondir face à un concurrent. Mais ils sont bousculés les hommes de pantalonier à l'image de cette tête Troyenne qui effleure le haut de la transversale de la cage de Benjamin Leroy. Le gardien Corse qui va s'incliner sur le corner à la 45ème minute. La tête de Boubacar Kouyaté qui n'en finit plus de marquer. Le défenseur central malien marque ici son 5ème but de la saison, son 2ème consécutif. C'est lui qui d'une frappe splendide avait offert les 3 points au stade de Rodouhou il y a une semaine. 1 à 0 à la pause pour les stacks. Ajaccio qui reste sur 2 victoires consécutives à l'extérieur à Chambly et à Niord et sans réaction subit une nouvelle fois et bien souvent sur coup de pied arrêté. Olivier Pantalonier essaye de donner de la voix, de réorganiser ses troupes notamment sur ses corners, sur ses coups francs. Et même dans le jeu les Troyens arrivent à combiner. Les hommes de Balthès sont vraiment dans un bon soir. La frappe de Barthelmé est sortie par Benjamin Leroy. De l'autre côté Gautier Gallon n'a pas énormément de travail. Enfin une réaction des Corses avec ce ballon dans la profondeur. Et avec l'égalisation à la 81ème minute de Gaëtan Courtet, le meilleur buteur Corse qui remet les deux équipes à égalité. C'est un petit peu contre le cours du jeu car les joueurs d'Ajaccio avaient eu du mal à se procurer des occasions. Et là sur l'une des rares incursions, Gaëtan Courtet vient tromper de près Gautier Gallon. On l'avait dit que les coups de pied arrêtés étaient vraiment vecteurs de danger pour les hommes d'Olivier Pantaloni. Ils vont concéder un pénalty à la 90ème minute. Pénalty sifflé par M. Gautier. C'est Florian Tardieu qui va prendre à contre-pied Benjamin Leroy. Deux buts 1 pour les stacks à la 90ème minute. Il n'a pas tremblé, il a pris ses responsabilités. Tardieu. Dernière opportunité pour Gaëtan Courtet, c'était véritablement la balle de deux buts partout. Et quelle parade de Gautier Gallon qui offre véritablement les trois points à son équipe. Parce que là, la frappe était puissante avec le rebond avant. Il pensait presque même avoir inscrit un doublé égalisé. Gaëtan Courtet. On va en rester là. Deux buts à un score final. Troyes réalisent la passe de quatre. Et Conforte sa place sur le podium en reléguant l'AC à Jaccio à cinq longueurs.